bonjour bienvenue vous taureau pour votre mois de mars 2020 pour cette guidance du mois de mars donc pour ceux qui me découvrez et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne je vous invite aussi ainsi à participer au concours des 13000 abonnés et puis et bien je vous invite à participer au concours aussi du mois qui voit chaque mois un gagnant parmi les abonnés un gagnant voyance alors et bien ce tirage est fait avec un très beau tarot qui est le tarot de clim doré voilà avec des cartes qui sont devant vous ce tirage aura un approfondissement sur vimeo alors le lien est en dessous de la vidéo je vous invite à aller voir cela je vous invite par là même à vous abonner à vimeo à brigitte crespo au vimeo alors bien nous allons commencer tout de suite ce tirage mais je précise bien sûr que je fais des consultations privées que mes coordonnées et bien sont sous la vidéo et dans la vidéo vous pouvez m'appeler sans souci sans problème je vous réponds alors nous avons pour commencer cette lune très très belle voilà ce tarot là ce tarot de marseille très beau avec cette lune alors la lune c'est la génération c'est aussi la magie c'est la rêverie alors et bien peut-être en ce mois de mars vous vous taureau en ce printemps qui veille la nature peut-être allez vous être réveillé à la rêverie il y a beaucoup de deux inconscients là de là dedans vous êtes peut-être invité à ouvrir les portes de votre un cause de votre inconscient alors c'est aussi bien sûr cette intuition cette clairvoyance peut-être qui va se libérer qui va vous permettre bien de libérer toute votre créativité vous permettre également de communiquer voyez parce qu'il ya une vie de communication avec cette lune de partage aussi avec les autres et en se fiant à son intuition intérieure peut-être collaborer avancer et surtout avoir confiance en soi voyez il ya une idée de sortir de ses inquiétudes bien que la lune soit peut-être un penchant à la rêverie à la nostalgie à peut-être à créer des illusions là c'est plutôt de ne de ne pas justement vous engager dans une voie illusoire dans des fantaisies qui vous ont éloigné de votre chemin alors dans cette idée de fécondité aussi parce que la lune c'est la génération c'est la fécondité peut-être allez vous créer un nouveau projet peut-être pour certains avoir un enfant ou en tout cas mettre en route un enfant vraiment avoir un éveil au plan psychologique pour entamer un nouveau cycle c'est cela la lune voyez c'est la lune d'un nouveau cycle c'est quand la lune est bien elle croit elle décroît alors il vous êtes invité à être dans la croissance dans son retour à la croissance pour votre futur pour pouvoir bien entamer votre chemin ou reprendre votre chemin de vie dans la lumière en sortant peut-être de l'ombre peut-être des difficultés en tout cas vous engagez sur le chemin de la lumière sur votre chemin alors à la coupe il est sorti le pape alors le pape je l'ai conservé parce que c'est quand même le pape c'est la rigueur morale c'est c'est la c'est aussi la modestie l'humilité c'est avancer sur un droit chemin voyez sur son chemin et c'est cela que qui est confirmé avec cette lune ces deux cartes parlent entre elles parce que la lune et le pape parle de ne pas être dans l'illusion mais d'être dans son véritable chemin dans les sentiers battus qui nous correspondent alors bien sûr on vous invite aussi avec le pape d'être d'être guidé peut-être par quelqu'un qui peut vous aider à suivre ce chemin c'est peut-être aussi l'idée d'être vous même un guide pour les autres il ya une protection avec le pape c'est la protection d'une personne comment dire équilibré également qui peut vous aider il ya d'être guidé sur le chemin vous même peut-être d'avancer sur votre chemin c'est cela c'est vraiment être juste être honnête dans ses dans ce dans son avancé alors il ya une idée aussi et bien de vous adapter au système peut-être êtes vous même si vous voulez peut-être avoir plus d'originalité ce qui n'est pas interdit c'est quand même vous êtes obligé de créer vous êtes obligé de fin en tout cas vous êtes dans une dans des projets qui ne sortent pas de l'ordinaire peut-être mais peut-être des avancées différentes dans ce que vous avez déjà déjà réalisé peut-être allez vous allez voulez vous aller plus loin encore mais toujours dans une dans quelque chose de concret de que vous connaissez déjà voyez on n'est pas dans l'idée de prendre des décisions pour faire quelque chose de complètement différent de changer ses habitudes de travail de changer sa vie là avec ce pape on est encore dans dans une situation de de routine peut-être mais de de prise de recul aussi sur une une décision sur un projet sur ce chemin aussi que vous qui est le vôtre sur ce chemin votre ancrage également voilà c'est une idée quand même de retrait d'intuition de réflexion également voyez il ya il ya des avancées qui vont se faire mais vont se faire paisiblement je pourrais dire dans toute sagesse et en toute humilité en toute modestie sans bouleverser vraiment tout tout votre quotidien pourtant le jugement n'est pas loin le jugement est là alors le jugement et bien c'est la prise de conscience qu'il ya des choses qui nous dépassent que l'on est gouverné par des forces supérieures que l'on a quand même malgré ses décisions de 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 nouveauté il ya aussi cette idée que quand même il ya un fil là qui nous guide c'est un peu c'est un peu l'idée du pape c'est à dire qu'il ya des choses à faire des transformations mais elles sont souvent gérées je dirais par des forces supérieures alors on peut appeler ça l'univers dieu voyez c'est quand même une carte karmique dans le sens que l'on reçoit ce que l'on a semé c'est l'idée de du karma du boomerang aussi il ya des bouleversements qui s'opèrent il ya des changements prévus il ya des nouveautés oui mais c'est ces nouveautés sont que le le fait de ce que l'on a déjà réalisé alors il ya un nouveau départ oui encore on l'a vu il ya des projets peut-être même des imprévus qui vont bouleverser votre quotidien mais dans ces bouleversements dans ces imprévus on suit encore son chemin et on est on est récompensé en fonction de ce que l'on a fait alors on se retrouve on se découvre peut-être nouveau avec ces bouleversements on se rend compte que de toute façon on ne peut pas tout faire qu'il ya des choses que l'on ne peut pas réaliser c'est aussi la nouveauté alors pour pour l'amour si on parle d'amour il ya peut-être pour certains le retour avec ce jugement de ceux de la personne que l'on aime de toute façon il ya des changements brusques qui vont s'opérer mais on est appelé à un peu comme avec la lune d'être dans son intuition dans sa clairvoyance et la lune sa génération génération c'est la naissance la renaissance et là aussi on est dans une idée de naissance et de renaissance on est dans l'idée de réflexion de d'accepter bien ces bouleversements pour réfléchir à ces actions passées et puis réfléchir à ce que l'on veut réaliser ensuite il ya des forces qui vous dépassent qui nous dépassent avec ce ce jugement c'est aussi avec le pape une invitation à être dans la droiture dans la rectitude de ce que l'on veut faire ne pas s'éparpiller et alors il ya quand même l'idée de se dépouiller du passé de se dépouiller de ce qu'on a fait de s'en servir mais pour avancer pour avancer sur quelque chose de nouveau pour ne garder que l'essentiel et là l'ermite est là derrière qui est là à côté tout à côté qui est bien une concrétisation de cela puisque l'ermite lui il est en train de en lui même en train de réfléchir de se retrouver de retrouver un sens à sa vie de repuiser des forces en lui pour peut-être avoir une clairvoyance en lui même et ça rejoint encore la lune dans cette idée de voir en soi de prendre le temps de prendre le temps de l'action d'attendre le bon moment pour passer à l'action dans ces bouleversements on vous invite à chercher votre chemin intérieur encore vous cherchez votre vrai chemin alors il ya des difficultés bien sûr parce qu'il ya une introspection se découvre on voit ces zones d'ombre mais on voit aussi avec l'ermite sa lumière sa lumière que l'on va mettre ensuite au jour pour une nouvelle vie un nouveau départ alors avec tous ces bouleversements ce temps de réflexion que l'on vous invite à avoir vous tour pour ce mois de mars on vous invite à voir l'essentiel et avoir aussi vos potentiels tout ce que vous êtes tout ce que vous pouvez réaliser votre chemin il est là il est maintenant là en vous il est libre pour vous c'est à dire que vous êtes libre d'avancer sur votre propre chemin et c'est un chemin salutaire qui va vous mener à la sagesse dans toutes vos actions parce que vous allez faire le bilan de ce que vous avez réalisé et ce jugement justement va vous inviter à faire ce bilan et avec ce bilan vous allez être dans cette dans ce trois d'épées ensuite alors ce trois d'épées c'est bien sûr l'action parce qu'on est dans le trois on est dans les épées mais en même temps c'est une idée de souffrance alors on est en train vous êtes en train vous taureau de voir dans tous ces bouleversements qui peuvent être des bouleversements au plan personnel une idée de peut-être de manque de communication vous êtes un peu dans la souffrance avez vous des difficultés à communiquer en tout cas vous vivez des peut-être une mauvaise expérience en tous ces bouleversements alors ces bouleversements c'est peut-être bien sûr on l'a vu changement de travail peut-être on a vu le retour de l'être aimé mais ça peut-être aussi des trahisons qui sont autour de vous et des imprévus qui font que vous êtes vous êtes quand même dans une certaine souffrance peut-être une incompréhension de ce qui vous arrive il y a une idée de douleur de blessure et on est encore invité et vous êtes encore invité avec ce trois d'épées à être dans une prise de conscience à voir les événements c'est un peu comme avec cet ermite prendre le temps de la réflexion de voir ce qui se passe de tirer des leçons de ce qui se passe peut-être d'apprendre de vos erreurs de vos actions passées et peut-être tirer profit de cette situation qui apparaît peut-être douloureuse mais qui va vous permettre de vous relancer de repartir et de et de créer de nouvelles choses qui sont propres à vous qui sont vous qui sont ce que vous voulez vous c'est à dire que vous allez être peut-être maintenant dans le libre arbitre en prenant la leçon des expériences douloureuses et des révélations vont peut-être s'opérer en vous pour avancer alors on a ce valet de bâton qui est là ce valet de bâton ensuite je vous le montre alors ce valet de bâton qui est encore très très beau avec ses couleurs magnifiques et bien il ya beaucoup d'énergie on est dans un mouvement de liberté après des souffrances des difficultés des bouleversements on l'a vu pour aller sur votre vrai chemin parce que l'idée dans ce mois de mars pour vous taureau c'est vraiment être dans votre chemin votre chemin à vous pas celui des autres être dans votre liberté propre alors ce valet de bâton il ya des projets qui vont s'initier maintenant après des difficultés des passages difficiles et bien il ya encore peut-être la peur de se lancer mais on vous invite à avoir de l'enthousiasme dans ce que vous voulez faire et d'être créatif dans ce que vous voulez réaliser à réaliser voir plus loin voir dans le futur avoir une vision assez éloignée pour pouvoir vous exprimer il ya une idée encore d'intériorité on voit ce personnage il est encore à lui même il se cherche on dirait que vous cherchez encore dans votre individualité dans ce que vous êtes et on pourrait dire que ce mois de mars je le redis c'est être vous vous taureau c'est vous trouvez être vous alors on vous invite à être à l'écoute de votre inconscient parce qu'il ya du renouveau il ya du renouveau il ya une idée de trouver encore dans ses envies d'avancer son équilibre dans sa liberté propre alors peut-être allez vous avoir une énergie créatrice une idée géniale une nouveauté qui va émerger de toute cette réflexion peut-être de cette souffrance de cette prise de conscience que vous êtes responsable bien de ce qui vous arrive on l'a vu avec le jugement le jugement récompense et nous donne ce que l'on a assumé et là il ya des nouveaux horizons qui commencent à émerger en vous vous avez des intuitions on l'a vu la lune est là pour vous donner une envie et vous donner de la clairvoyance et des idées et il ya des opportunités à saisir mais on vous invite et vous le vous on le voit bien que ce personnage il ya des opportunités mais ne se précipite pas il ne faut pas être paralysé il ne faut pas être non plus trop précipité il faut écouter sa voix intérieure écoutez votre voix qui vous guide qui est cette voix qui donne avec laquelle vous pouvez avancer en toute confiance et vous avez une énergie qui commence à poindre là par un vent de fraîcheur et de renouveau qu'il faut qu'il faut et bien tout simplement saisir je pourrais dire saisir alors on a cette reine de coupe très très belle qui est là alors cette reine de coupe j'espère que vous la voyez bien on est dans les émotions on a une action qui passe par les émotions il ya de l'amour beaucoup d'amour là la reine de coupe elle est bienveillante elle accueille voyez alors peut-être êtes vous aussi en même temps en train de vous protéger de vos émotions peut-être il ya une idée de fécondité on l'a vu avec la lune on est en la fécondité la naissance la renaissance peut-être un enfant aussi qui va venir au monde ou un enfant à créer et cette reine de coupe et bien elle est dans la fécondité elle a les solutions en elle aussi la reine de coupe elle est dans ses émotions elle est dans dans une certaine passivité qui met qui l'invite à trouver des solutions dans la bienveillance et on vous invite si c'est par exemple dans votre sphère professionnelle et bien d'utiliser votre intuition votre psychisme encore pour avancer j'espère que vous voyez les cartes parce que comme elles sont dourées il ya des reflets des fois on ne les voit pas bien j'espère que vous les voyez bien parce que ça mérite d'être vu ces cartes magnifique alors il ya bon symbole un symbole maternel bien sûr on est encore avec la lune dans une idée avec cette reine de coupe d'enfant de créativité d'enfant mais aussi de créativité de projet de projet qui passe par l'intuition peut-être il ya une idée d'aussi de cette cette reine de coupe elle est elle est une clairvoyante elle est voyante elle est médium voyez on est dans le registre vraiment émotionnel dans l'idée de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière alors peut-être preux allez vous prendre conscience de toutes vos possibilités de vos forces intérieures et encore une fois on est dans l'idée et bien de les mettre à jour cela se fait tranquillement on en voit des cartes quand même qui sont assez de passivité mais qui sont de préparation à l'action je pourrais dire et on vous invite encore à canaliser toutes vos pensées vos réflexions votre intuition pour ensuite passer à l'action parce qu'on a ce magicien qui est là magnifique alors le magicien et bien lui il a découvert maintenant ses possibilités ses talents il ya un don de communication indéniable il est gouverné par mercure et là il est maintenant prêt prêt à se lancer là il a sa baguette qui capte toutes les énergies le feu l'air la terre et l'eau pour en faire pour faire de ses rêves des de ses désirs des réalités on est maintenant avec des passages de réflexion de souffrance peut-être maintenant dans les moyens avec comment dire un peu la prise de ses responsabilités le face à face avec soi même maintenant on est prêt à réaliser c'est c'est rêve parce qu'on est logique maintenant on a on a absorbé on a digéré je pourrais dire tout cela tout ce qui se passe et on a dans une avec ce un dans une idée de nouveauté de début de quelque chose bien sûr alors tout est possible à celui qui croit à dit saint luc maintenant vous allez transformer donc vos rêves en réalité c'est le désir c'est la décision qui est prise on est concentré on a confiance à soi parce qu'on sait qu'on a des compétences on sait qu'on a la maîtrise on prend conscience de ses capacités maintenant pour appréhender tout ce qui se passe bon ou mauvais on est prêt bien à débuter à se confronter aux choses de la vie à l'amour au travail dans les difficultés quelles qu'elles soient mais aussi à accepter également toutes les belles choses qui arrivent on est prêt on est on est on est confiant on est on est sûr on a tout ce qu'il faut maintenant on est libéré aussi de souffrance parce qu'on a fait aussi la part des choses et on a pris conscience encore de ses réalités regardez ce corps à corps magnifique de ceux de deux de d'épée extraordinaire comme un pugilat mais un pugilat je dirais amoureux on dirait que ces personnages se cherchent pour entrer dans une dans un mouvement ensemble voyez pour faire corps à corps pour avoir une fusion magnifique et c'est chercher l'équilibre cela c'est chercher peut-être l'équilibre dans votre couple si vous avez des difficultés dans votre couple c'est faire preuve de courage savoir trancher aussi mais on est toujours dans l'idée de suivre ses intuitions de prendre des décisions en équilibre de trouver un compromis voyez ces personnes elles ne se battent pas quelque part elles cherchent l'équilibre elles cherchent le mouvement ensemble pour pour faire corps à corps mais dans la dans un compromis il n'y a pas de lutte même si on pourrait croire que ces personnes sont en lutte non elles sont elles sont l'une contre l'autre dans un mouvement de recherche d'équilibre alors peut-être c'est une situation amoureuse à équilibrer mais c'est peut-être aussi avec ce d'épée de un choix à faire de deux deux opportunités à saisir et là deux idées et bien il va falloir trancher parce qu'il va falloir quand même prendre le temps de trancher trouver un compromis mais suivre votre idée avant de passer à l'action réfléchir bien sûr il y a peut-être une troisième voie aussi qui va qui va qui va être là peut-être ça ne seront pas ces deux voies qui sont là mais une troisième voie que vous allez choisir mais on vous invite à bien regarder la situation en face ne pas faire l'autruche il faut que vous preniez la décision même si vous cherchez le compromis si vous ne vous voulez blesser personne alors sur le plan financier faites attention si vous avez des investissements soyez prudents prenez votre temps avant de vous engager parce qu'il y a quand même des responsabilités importantes qui vont vous engager pour la suite dans votre vie donc il va falloir poser les bonnes questions vous poser les bonnes questions et encore une fois vous écoutez on est toujours dans l'écoute dans les intuitions dans ce mois de marche pour vous taureau et il faut sortir et bien des barrières dépasser les les obstacles toujours dans dans la recherche d'équilibré parce que si vous regardez ce dise de denis extraordinaire qui est là le dise de denis c'est l'accomplissement c'est l'abondance regardez ce cette carte est très belle elle parle d'elle même regardez cette carte extraordinaire ce dise de denis regardez on est comme dans dans un dé on avance vers sa maison vers sa propre maison on avance vers son est protégé voyez par ces par ce dé d'arbres et alors il ya une idée d'accomplir malgré les difficultés on avance et on est dans un on arrive à trouver l'équilibre donc que l'on cherchait là que vous cherchez pour trouver bien la stabilité que ce soit la stabilité en sa maison physique c'est à dire dans votre foyer dans votre maison la stabilité en vous même c'est l'opulence c'est la richesse c'est à dire qu'il ya un certain accomplissement sur tous les plans si c'est sur le plan amoureux bien peut-être pour certains une mise en ménage on construit une maison on se met en couple voyez une idée d'engagement durable et on a aussi les proches la famille qui nous soutiennent s'il ya des difficultés encore on est vraiment dans une prospérité une stabilité une certaine une certaine aisance mais une certaine inquiétude également parce qu'on est passé par vous êtes passé par des difficultés et maintenant et bien et bien c'est c'est le moment de de récolter de récolter ce que l'on a semé vraiment c'est ça tous vos efforts sont récompensés ce fou qui est là alors ce fou il est peut-être un peu dans l'illusion dans l'inquiétude mais en même temps ce fou il se cherche encore il a un grand potentiel et ça rejoint un peu ce batteleur qui est là ce magicien parce que le fou malgré certaines désillusions qui peut avoir encore certaines inquiétudes il est fou et sage à la fois il a tout en lui il a un potentiel illimité il est talentue alors vous êtes talentueux vous avez réussi déjà beaucoup de choses vous êtes passé par des difficultés et là vous êtes encore invité si vous voulez poursuivre encore faire appel à votre sagesse intérieure parce qu'il y a dans l'idée de vouloir être libre de ne pas vouloir être enfermé le fou le voit enfermé entre quatre murs désespéré mais en même temps ce fou là qui est là c'est parce qu'il a envie encore de liberté de voyager de lancer des projets de se lancer vers de nouveaux horizons il va y aller parce que et bien il a envie d'encore de continuer son chemin son vrai chemin qu'il a initié et vous allez tenter votre chance vers d'autres aventures alors nous allons voir tout de suite pour l'approfondissement sur vimeo les cartes que nous allons explorer et ce sont les premières cartes parce qu'il y aura encore d'autres cartes alors ce valet de bâton qui est là il vous c'était un peu c'est un peu le défi du mois il vous invite à prendre confiance à réfléchir et à préparer vos projets alors on va voir maintenant en couvrant ces cartes déjà ce qu'il en est ce seront des cartes qui seront approfondies sur vimeo et puis et bien sur vimeo nous verrons encore d'autres cartes mais je vais déjà vous présenter les cartes donc pour l'approfondissement voilà et je les prends et je recouvre dans le pape avec ce très beau set ce très beau set d'épées voyez je vous montre les cartes le jugement recouvert avec cette force extraordinaire alors regardez cette force cette puissance extraordinaire ces cartes sont vraiment parle d'elle même je pourrais dire ensuite nous avons le 5 de bâton voyez qui va recouvrir l'ermite pour le 3 d'épées et bien ce sera le 6 de coupe voilà pour le 3 d'épées pour ce valet de bâton avec ses projets à réaliser cette confiance qui revient on a un 4 de denier très très beau et ensuite nous avons pour la reine de coupe et bien un 4 d'épées voilà pour le magicien le magicien le magicien oh la la très très beau la roue regardez cette roue extraordinaire la roue qui tourne pour le pour le 2 d'épées le 7 le 7 de coupe voilà je vous montre pour cette abondance et accomplissement du 10 de denier et bien c'est le diable beaucoup d'énergie de puissance là de réalisation et nous avons point pour le fou bien nous avons le 2 de coupe voilà et nous aurons d'autres cartes qui seront donnés pour votre approfondissement sur vidéo donc je vous invite à me suivre si vous voulez en savoir davantage pour vos taureaux pour ce mois de mars je vous remercie à tous je vous dis excellent mois de mars et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé bye bye